Mais c'est énorme ce début de saison, incroyable, quel football, quel football champagne, on se régale, qui aurait pu imaginer ça ? Triplé d'Ascensio, doublé de Benzema, deux passes décisives de Karine Benzema, six matchs, huit buts, sept passes décisives, c'est-à-dire que Benzema est directement lié à 15 buts en six rencontres, c'est gargantuesque, c'est monstrueux, Carlo Ancelotti a fait renaître Vinicius, maintenant Asensio, bref, tous les voyants sont au vert, 16 points pris sur 18 possibles, c'est incroyable. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, justement si vous voulez tout savoir, toute l'actu du Real Madrid, les résultats, les alertes buts, le classement des meilleurs buteurs de la Liga, vous avez juste à télécharger l'application, le lien est en description et ça permet de me soutenir énormément. Qui aurait pu imaginer que le Real produise ce jeu marque autant avec le même effectif que l'an passé à deux joueurs prêts qu'Amavinga et Alaba ? Personne ! Le boulot que fait Ancelotti et Pintus en ce début de saison est monstrueux, voilà, on se régale, deux minutes de jeu, t'as déjà un but de Benzema, alors il profite, il est opportuniste, il y a le joueur de Major qui glisse, mais voilà, une occasion, un but, il te met déjà sur la bonne voie, tu commences au bout de deux minutes, tu mènes déjà un zéro, t'oblige Major à sortir, à se dévoiler, et quand tu vois la facilité qu'Alceloréal cette année a joué en transition rapide, c'était du pain béni. Mais avant de parler du reste, on va parler de la composition, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc Courtois dans les cages, la défense que j'avais annoncée dans mon avant-match, Miguel à gauche, Militao à la bas dans l'axe et donc Nacho à droite, rien à dire, Modric sur le banc, ça fait plaisir, Casemiro également, voilà, ils se sont reposés pour samedi contre Villarreal, et donc on avait un milieu avec Kamavinga titulaire, première rencontre, il nous a régalé, pendant 45 minutes, un peu plus discret, un peu plus brouillant deuxième mi-temps, mais c'est normal, je l'aurais mis 7 sur 10, comme l'ont dit Dafonseca et Benjamin Asilva, mais voilà, on voit que ce gars n'a peur de rien, il est à l'aise, il est soyeux avec le ballon, c'est un véritable craque, et quand tu te rends compte qu'avant tu n'avais pas de remplaçant digne de ce nom à Casemiro, et que maintenant tu as Kamavinga, mais en plus Blanco, c'est magnifique. La suite du milieu, donc c'est Valverde et Asensio, ce qui m'a surpris, et ils en ont parlé sur Bein, je n'avais pas compris pourquoi Asensio jouait plutôt milieu axe droit et pas milieu axe gauche, et en fait, tu comprends que c'est pour se replacer sur son pied gauche, avoir le jeu face à lui, face à son pied, bon, c'était un très bon choix de Carlo, qui a su replacer, qui a su relancer l'Espagnol, première titularisation, triplé, et je me dis, quand Zidane voit ça, il doit avoir des regrets quand même, parce que Zidane, quand on est obligé Asensio à coller la ligne de touche à droite, comme il a fait avec Garrett Bale, alors que ces gauchers-là sont meilleurs dans l'axe, ils ont le jeu face à eux, on voit que finalement, Asensio, c'est un espèce de 8, numéro 10, tu vois, un espèce de Franck Lampard à l'époque, donc voilà, c'est incroyable, je suis très content qu'Asensio se relance de la sorte. Et enfin, une attaque avec Vinicius, l'homme en forme du côté du Real, Benzema, le maestro de cette équipe, le buteur-passeur, et enfin Rodrigo, récompensé pour ses très belles prestations passées, hasard sur le banc, il n'a pas joué une minute, il sera donc sûrement titulaire, je pense, samedi contre Villers-Réal, Rodrigo a fait une bonne deuxième mi-temps, très discret, très brouillant en premier mi-temps, mais en tout cas, avec cette composition, tu te rends compte de quoi, que Carlo Ancelotti fait place à la méritocratie, jeune, pas jeune, titulaire, machin, non, t'es bon, en match, tu joues, donc on ne sera pas étonné de voir, je pense, Asensio titulaire samedi contre Villers-Réal, parce que Carlo, je pense, va encore une fois récompenser les joueurs qui ont été bons ce soir. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que j'avais vu juste dans mes pronostics, que j'avais dit 2, 3, 4, 5, 0, donc une victoire du Real, mais avec beaucoup de buts, parce qu'on sait que Mallorca voyage mal, donc j'avais raison de ce côté-là, par contre, avec le site, donc, behind the bench, je m'étais avancé sur le fait que Mallorca ne marquerait pas, mais voilà, les statistiques sont faites pour être battues, c'est le jeu, mais j'ai quand même placé deux stats sur trois, donc je suis assez content. Et puis, pour moi, la chose la plus importante cette année, la force du Real cette année, c'est finalement le fait que tous les joueurs peuvent marquer dans cet effectif, alors que sous Zidane, tu dépendais uniquement de Benzema. Cette année, t'as qui ? T'as Vinicius qui en est déjà à 5 buts en championnat, t'as Asensio qui en est déjà à 3 buts, t'as Benzema qui en est déjà à 8 buts, t'as des buts de Rodrigo, t'as eu un but de Bale, t'as eu des buts de tes milieux de terrain, bref, là où l'an passé, t'avais, on va dire, deux buteurs, c'était Benzema et ensuite Casemiro, cette année, t'as une armada de joueurs qui peuvent marquer, et le danger vient de partout, et donc voilà, c'est excellent pour la suite. Alors bien sûr, je ne pense pas que cet état de forme va durer sur toute la saison, mais comme j'ai dit, voilà, tu repasses leader, tu remets la pression sur le Barça, donc voilà, il faut profiter de cet état de forme. Pintus fait un travail formidable, parce que la quasi-totalité, alors pas sur ce match-là, mais la quasi-totalité des buts du Real cette saison sont en deuxième mi-temps, ça veut dire que le club, ça veut dire que les joueurs sont frais lorsque ça devient dur finalement pour les adversaires, donc ça, c'est une grande force du Real, et je vous propose désormais de passer, comme d'habitude, pour finir les débriefs, au top et au flop, donc Benzema, on est obligé de le mettre homme du match, impliqué sur quatre buts aujourd'hui, deux buts de passe décisive, est-ce qu'il sera sur le podium du Ballon d'Or ? Je l'espère, parce que, mis à part les titres, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur du monde cette année, ce qu'il fait sur un terrain de foot, c'est formidable, c'est incroyable, j'ai plus les mots, quand t'es impliqué sur 15 buts en six rencontres, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Liga, même Messi, même Ronaldo, personne n'a ses stats au bout de six journées, donc voilà, Asensio triplé, voilà, il se relance, Carlo Ancelotti lui a redonné de la confiance, Asensio avait un peu, comment dire, pas gueulé, mais il râlait un petit peu de ne pas jouer, mais Carlo Ancelotti a pris le temps, il l'a replacé dans un poste qui n'était pas le sien, et voilà, ça a apporté ses fruits, et finalement, je pense que Asensio va aussi remercier Carlo pour cela. J'ai mis Vinicius, parce que Vinicius, il n'a pas marqué ce soir, c'est dommage, mais quel danger, quel joueur, il me rappelle le Neymar qui était à Barcelone, virevoltant, inarrêtable côté gauche, il a encore fait, je crois, une ou deux passes décisives ce soir, voilà, le seul truc qui manque à Vinicius ce soir, ça a été la finition, on a un petit peu retrouvé le Vinicius de l'an passé un peu maladroit dans le dernier geste, mais sinon côté gauche, c'est un danger permanent, on voit sur la passe d'Alaba, alors là-bas, on va en parler quelques secondes, deuxième passe décisive cette saison, c'est un danger sur ses passes longues, parce que voilà, ce mec est un sniper, il me rappelle un peu Tony Cross, mais avec un pied gauche, et finalement, c'est pas si important que ça, ses passes longues, mais c'est une arme de plus, voilà, tu vas pas marquer à chaque fois comme ça, mais voilà, lorsque l'adversaire laisse des espaces, vu la qualité, et vu les espaces qu'arrive à créer le Real, tu te dis qu'Alaba pourra encore améliorer ses statistiques en termes de passes décisives. J'ai mis deux flops, c'est les latéraux, pour moi, Nacho et Miguel n'ont pas fait un bon match, Nacho se souvent fait déborder sur son côté, offensivement, il n'a rien à porter, et Miguel, ça a été l'inverse, offensivement, il a été présent, on a vu plusieurs bons centres de sa part, mais toujours des problèmes défensifs, et il ne jouera pas, je peux d'ores et déjà vous le dire, il ne jouera pas samedi contre Villers-Réal, samedi contre Villers-Réal, on va retrouver Nacho, Alaba, Militao, Vasquez, parce qu'il est trop pour eux défensivement, quand tu joues meilleur qu'à domicile, ça va, mais dès que tu vas jouer des Séville, des Villers-Réal, des Valences, de la Ligue des Champions, il ne pourra pas jouer, il doit s'améliorer, il est trop naïf dans ses placements, alors il n'a que 19 ou 20 ans, c'est normal, il ne peut pas être parfait, mais voilà, je pense que Miguel sera cantonné à jouer des matchs à domicile contre des petites équipes, mais en tout cas, il ne pourra pas jouer contre des grosses écuries parce qu'il est trop naïf défensivement. Donc voilà les aimes pour ce débrief, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, à me donner vos tops et aux flops, je vous donne rendez-vous vendredi pour l'avant-match contre Villers-Réal, merci à tous pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les débris, ça me fait extrêmement plaisir et je vous dis donc à vendredi les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501